Non, non, c'est ok. Quand tu viens, tu peux juste partir. Ok, Femi. Je suis prêt. Eh bien, on y va. Alors, sur YouTube, ça me dit dans quelques minutes, dans quelques moments. Je crois qu'on est dans le direct. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir Olivier. Bonsoir Dina. Donc, ce soir, je suis en compagnie de Jean-Pierre. Jean-Pierre Sigué, qui va faire la traduction de ce live. Donc, on sera en français et en anglais. Bonsoir à tous. Bonsoir à Olivier. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, j'ai la compagnie de Jean-Pierre, Jean-Pierre Sigué, qui va faire la traduction en anglais. Donc, je voudrais savoir si le son et la vidéo est OK. Si tout fonctionne bien. Si on entend bien Jean-Pierre. Voilà. Donc, Olivier, dis-moi si c'est bon. Je voudrais savoir si tout se passe bien, si vous écoutez Jean-Pierre correctement. OK. Apparemment, tout se passe bien. Apparemment, tout se passe bien. Donc, on peut aller. Donc, d'abord, je voudrais remercier infiniment tout le monde, tous les donateurs, tous les messages de soutien pour le film, pour le film en anglais et en français. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait faire ce live en anglais et en français, parce que depuis le lancement du film en anglais, j'ai eu environ 12,000, 15,000 d'abonnés qui sont des anglophones. Et c'est pour cette raison, je me suis dit qu'il fallait faire maintenant, peut-être d'autres vidéos ou d'autres lives qu'il fallait faire en anglais. Je pensais que c'était une bonne chose de faire ce vidéo en anglais, parce que j'ai remarqué que j'ai reçu donc je voudrais aussi remercier infiniment le channel de YouTube «Ancien Architects ». «Ancien Architects ». Je voudrais remercier le channel YouTube et aussi «Ancien Architects ». La chaîne «Ancien Architects », donc Mathieu, qui a fait la publicité du film en anglais et du coup, ça m'a bien propulsé le film. La chaîne «Ancien Architects » a vraiment fait un bon travail en promouvant le film et tout de suite, j'ai reçu un boost de beaucoup de gens de l'anglais en anglais. Ok, donc maintenant, let's go avec ce vidéo concernant… Ok, so let's go with this video concernant le transport des obélisques et des statues dans l'Ancien Égypte. Le vidéo est concernant le transport des obélisques dans l'Ancien Égypte. Est-ce que les Égyptiens ont transporté des obélisques dans l'Ancien Égypte ? Est-ce que les Égyptiens ont transporté des statues monumentales dans l'Ancien Égypte ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que les Égyptiens ont transporté des obélisques dans l'Ancien Égypte ? Est-ce que les Égyptiens ont transporté des statues dans l'Ancien Égypte ? C'est ce qui va être le sujet de notre vidéo. Donc, il y a beaucoup de documents, par exemple, « To move a obélisque » ou celui-là, de William Jansson. Donc, il y a beaucoup de documents sur comment « to move a obélisque » de William Jansson. Un autre document qui vient de sortir du four, c'est le document d'une étude de Franck Monnier. Il y a un autre document qui vient de la table. Et c'est un document de… Pouvez-vous dire le nom de nouveau ? « The traction of Colosse » « La traction, la scène de traction du Colosse de Jehoutuotep » « Yeah, the traction of the colossal » « Jehoutuotep » « Jehoutuotep » « Jehoutuotep » c'est pas grave. « Jehoutuotep » ok. Et donc, nous allons voir aussi comment les Égyptiens, est-ce qu'ils ont vraiment transporté des obélisques et des statues ? Nous allons aussi analyser et investiguer, si les Égyptiens anciens transportent ces obélisques et des statues ? « Ok, donc, ce document, c'est… » « On va prendre celui de Franck Monnier, le tout dernier qui vient de sortir. » « So, we will consider the document of Franck Monnier, the latest document that just came to the scene, to the stage. » « So, hop. » « Donc, voici la scène, le fresque. » « Le fresque, qui montre, qui présente la traction du Colosse » « Du Colosse de Jehoutuotep » « Here is the fresque, here is the portion of the document that is showing the traction of the Colosse de Jehoutuotep » « Jehoutuotep » « Jehoutuotep » « Voilà. » « Donc, ce document, Franck Monnier l'a traduit. » « So, this document, Franck Monnier translated it from… » « Et il a fait des conclusions et des analyses que nous allons étudier. » « Parce que ces analyses et ces conclusions, à mon sens, sont erronées. » « Et donc, il y a quelques petits problèmes. » « Donc, après ce fresque, un dessin a été établi. » « Cette scène montre environ 170 ouvriers. » « After this fresco, we see about 70 workers » « Qu'ils tirent, qu'ils ont attaché une statue et qu'ils vont le tirer. » « Et donc, l'égyptologue Franck Monnier a fait la traduction de ce fresque. » « Et voilà, ensuite, nous avons ici un dessin 3D, en fait, un petit dessin, une petite illustration, qui montre les égyptiens en train de tirer ce colosse. » « Ok. Donc, je reviens sur le document. » « Donc, voici, la traduction, bon, nous allons pas s'arrêter, je vais pas m'arrêter sur la traduction. » « Ok. » « Donc, on va regarder plutôt quelques données. » « So, let's analyse, rather, some parameters, some information. » « Donc, la hauteur du colosse est de 6 mètres 80. » « Et donc, j'ai fait une petite simulation, donc j'ai repris les données. » « So, I took the data, and I came up with a little simulation. » « Donc, ici, j'ai la forme. » « Here, I have the shape. » « Ok. » « Et sur cette forme-là, donc, j'ai modélisé, j'ai lui donné un volume approximatif du colosse. » « And I have applied to that shape a volume that is approximate to the height and the size of the colossal statue. » « Voilà. » « Donc, la hauteur est bien de 6 mètres 80. » « So, the height is indeed 6.8 mètres. » « Ok. » « Et ensuite, j'ai extrait le volume. » « Then, I have extracted the volume. » « Et on peut remarquer maintenant que le volume de la statue du colosse fait à peu près 51 mètres cubes. » « Now, we can see that the actual volume of the colossal statue is 51 mètres cubes. » « Ok. » « Donc, hop, je reviens ici. » « So, let me go back here. » « Donc, déjà, 51 mètres cubes sont, si on calcule maintenant, le volume, le poids, la masse. » « So, now, 51.8 mètres cubes. » « If we calculate, can you repeat ? » « Maintenant, si on calcule la masse de 51 mètres cubes. » « If we calculate the mass of 51 mètres cubes. » « Ça nous donne environ une masse de 132 tonnes. » « It gives us approximately a mass of 132 tonnes. » « Ok. » « Et pour 172 Égyptiens. » « Ils doivent partager cette masse en 770 kg par personne. » « Entre 172 personnes. » « Non, non. En fait, non. » « La masse, le poids du Colosse, il fait 132 tonnes. » « Et pour 172 Égyptiens. » « Pour 172 Égyptiens. » « Ils doivent partager entre eux. » « Ça donne 770 kg par personne. » « Il va donner 770 kg par personne. » « Voilà. » « Ou pour porter. » « Voilà. » « Donc déjà, dans un premier temps. » « Le poids de la statue ne pèse pas 80 tonnes. » « Ou 70 tonnes. » « 70 tonnes. » « Mais elle pèse 132 tonnes. » « Ok. » « Et la masse, parce qu'avant de faire la sculpture, on doit extraire le bloc, le bloc non taillé, on va dire. » « Et le bloc non taillé, hop, où est-ce qu'il est ? » « Donc, voilà. » « Le bloc approximativement. » « Ça, c'est le bloc. » « Go Jean-Pierre. » « This is the bloc. » « So, the thing is that prior to actually carving the colossal statue, we must consider the size of this colossal statue. » « And this is it here. » « Can you remind me the numbers? » « Donc, this is the bloc. » « Ceci est le bloc non taillé. » « This is the bloc that is not carved yet. » « Et le bloc non taillé, il fait 96 mètres cubes. » « And the bloc that is not carved yet is 100... » « Et un bloc de cette taille-là. » « And the bloc of that size. » « De 96 mètres cubes. » « 96 cubic meters. » « Can you remind me the number? » « 250 tons. » « Ok. » « Ok. » « Donc, le problème, le problème est que... » « So, the problem is that... » « Le bloc de la forme brute, il fait à peu près 350 tonnes. » « Ok. » « Et la statue elle-même, elle fait 132 tonnes. » « Donc, ici, les données travaillées par l'égyptologue Franck Monnet sont complètement erronées. » « Ok. » « Donc, eux, ils ne sont pas amenés à déplacer 407 kg par personne. » « Mais environ 770 kg par personne. » « Mais plutôt 750 kg par personne. » « Ok. » « Donc... » « Ceci, ça nous pose vraiment un problème. » « Et cela, vraiment, apparaît un problème énorme. » « Ok. » « Ok. » « Donc... » « Ici, dans un documentaire... » « Dans un documentaire réalisé récemment... » « Ici, dans un documentaire... » « Produced recently... » « Ok. » « Donc, on a un bloc qui fait 2 tonnes. » « On a un bloc qui fait 2 tonnes. » « Et donc... » « 2 tonnes. » « Hop... » « Donc, nous allons regarder un petit peu... » « Une petite... » « Une petite séquence de ce documentaire. » « Qu'est-ce que c'est... » « Qu'est-ce que c'est 2 tonnes... » « 2 tonnes à tracter et à déplacer. » « Donc, voici le documentaire. » « Qu'est-ce que c'est... » « Qu'est-ce que c'est... » « Qu'est-ce que c'est... » « Un documentaire basé sur... » « Sur la traduction de... » « D'un papier russe de Pierre Talley. » « C'est un documentaire. » « Le secret de la pyramide. » « Le secret de la pyramide. » « Le secret de la pyramide. » « C'est produit par... » « C'est... » «... » « Donc... » « Ici, on voit... » « La pierre de 2 tonnes. » « « Donc ici, vous voyez... » « Vous voyez la tombe qui en brise 2 tonnes. » « Et donc... » « On voit... » 20 personnes qu'il essaie d'attracter, de tirer une pierre de 2 tonnes seulement. Et ça revient à peu près environ 100 kilos par personne. Ok. Donc, vous voyez, je vous laisse imaginer la difficulté, la galère pour seulement 2 tonnes. Je vous laisse imaginer un petit peu la difficulté que ça prend pour seulement 2 tonnes. Ok. Et donc, le problème est que ceci est un dessin C'est juste un dessin fait par les Égyptiens. Mais la réalité scientifique, c'en est une autre chose. Alors, ici, vous avez quelques images. Donc, on voit une maison qui sera attractée, qui sera déplacée par un camion. Et nous, nous ne voyons pas du tout de quoi il s'agit. Il s'agit d'une maison en brique, d'une maison en bois, d'une maison en plastique. Et le dessin qui est présenté ici par les Égyptiens, c'est exactement la même chose. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'une statue, ça peut être, je ne sais pas, en carton, ça peut être en plâtre. Donc, un dessin, ça reste toujours un dessin, d'accord ? Mais la réalité physique et scientifique, il est complètement différent. Donc, une image va toujours être une image. La réalité scientifique va, d'ailleurs, être très différente. Ici, par exemple, nous avons une pierre, donc un bloc de béton. Et ce bloc, ici, là, ce bloc, ici, il fait environ 650 kg. Et moi, personnellement, ça, c'est la charge, 650 kg pour une personne, d'accord ? Et moi, la statue, elle fait 132 tonnes, 132 000 kg environ, et ce bloc-là seulement, ce bloc-là, c'est le poids que doit tracter une personne. Et moi, personnellement, un bloc de cette taille-là, je ne peux pas le tirer tout seul. C'est... as far as I'm concerned, personally, I cannot pull that kind of a block of 650 kg by myself. All right. On peut déplacer, aller, 15 cm, ou 10 ou 20, mais pas 650 kg. c'est hors de la physique. Yeah, we can easily pull 10, 20 kg, but 650 kg, that's beyond the physical, that's beyond the physics of pulling that kind of weight. All right. Donc, voilà, ici, on est face à un dessin, et ici, on est face à la réalité physique. So, here we have, we are faced with an image, a picture, and over here, we are faced with the reality, the physics of the situation. there is another there is another fresco. It is a fresco showing a walkway un bateau qui transporte, soi-disant, des obelisques. So, showing a boat that is supposedly pulling an obelisque par bateau. This boat is supposed to be carrying an obelisque. here is the original fresco. in the first we see that it is not an obelisque in the entire but it is in two pieces. Right away, we notice that the obelisque is not in one piece, but actually it is cut into two pieces. second thing, we do not know what material it is this obelisque. Is it an obelisque in wood, is it an obelisque in paper? and the second thing that we don't know, we don't know if this obelisque, what is the material that is actually composed, composing this obelisque? Is it a stone? Is it a wood? Is it something else? OK. Parce que interpréter un obelisque, un fresco, et dire qu'il s'agit d'un obelisque, ça revient à la même chose que je vous en montré tout à l'heure, de quels matériaux il s'agit ces maisons. Donc on n'a pas de l'information, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Parce que pour essayer de montrer, de montrer la transportation d'un obelisque, sans l'information de la composition de l'obelisque, est-ce un bois, est-ce un plastique, est-ce un stone, ça revient, ça nous à ce que j'ai montré à ce que j'ai dit des minutes il s'est dit. Et donc ça suppose de nous amener à des conclusions erronées. la même chose pour l'obelisque d'Achepsut. And the same thing would apply when it comes to the obelisque of Achepsut. Achepsut. Donc déjà nous on ne sait pas si c'est un obelisque en plusieurs morceaux. On ne sait pas si c'est un obelisque en plusieurs morceaux. Est-ce que c'est un obelisque Est-ce qu'il s'agit du moulage de la moule de l'obelisque en clé, en plâtre ou en clé en argile? Est-ce que c'est un moulage d'un obelisque fait avec clé? Peut-être c'est le moulage peut-être c'est le moulage d'un obelisque en clé. Ou peut-être juste des formes ou des moules ou des formes en bois. En fait, c'est tout simplement en dessin. C'est tout simplement en dessin. Ou peut-être un moulage fait avec bois. En fait, c'est juste une image. Alors, je voudrais revenir sur le petit film. Donc, je veux revenir à ce film. juste un petit seconde. un moment ici. c'est le papyrus, un document. le papyrus de la mer rouge, le journal de Merer. le journal de Merer. Il s'appelle le journal de Merer. Il s'appelle le journal de Merer. « Le papyrus de la mer rouge. » Et Pierre Thaler a fait la traduction de ce papyrus. Et lui, il traduit que Merer, l'équipe de Merer, a transporté des pierres. Je pense que là, il s'agit d'un erreur de traduction, qu'il ne s'agit pas de pierre, mais il s'agit du calcaire en poudre. Je crois que c'est une erreur dans la traduction. Je crois qu'il était en fait un poudre, un limestone transformé en poudre. C'était en fait un limestone transformé en poudre. Ou carrément du ciment blanc produit à Turin. Alors, dans le film, je propose la théorie que les Égyptiens n'ont pas transporté de granit. Donc, dans le film, je propose la théorie que les Égyptiens n'ont jamais transporté ou porté ou porté de granit. Parce que c'est impossible de transporter un granit de cette taille-là, en fait, ou des statues. Donc, je propose, dans le film, je propose la théorie des lentilles solaires, qu'ils ont fondu le granit. En fait, il y a deux choix. Donc, soit le granit, soit le granit, il est taillé, il est carvé, soit il est ramolli, ou il est ramolli. Et donc, ici, par exemple, on observe... Ici, par exemple, on observe... Observe le granit, l'obélisque infinisive, un terminé, l'obélisque à Aswan, infinisive. Ici, on observe l'obélisque de l'obélisque à Aswan. OK. Et si on observe bien, l'obélisque, on a l'impression qu'il était très, très mauvais. Là, on est en granit, en granit très dur. Alors, pour comprendre, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc, ici, j'ai du beurre. Ici, j'ai du beurre. OK. Donc, hop, on va zoomer. On va zoomer. Donc, ces photos, vous pouvez les trouver sur Internet, sur Google Maps, partout. Donc, les photos de granit d'Aswan. Et donc, on peut regarder. Là, c'est du beurre. OK. On ne voit pas très bien. Il est un peu... Et là, on a l'impression qu'on a pris une cuillère. On a pris une cuillère. Où est la caméra ? Et on a sorti comme du beurre. On a avec une cuillère. On a pris le granit comme du beurre. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Il se ressemble à quelqu'un qui a pris une cuillère. Ça a l'air. Il était presque si facile. Il a pu retirer, la cuillère, la cuillère, la cuillère, la cuillère, la même chose qu'on l'a fait avec une cuillère sur une cuillère. Ok. Et donc, comment est-ce possible que le granit puisse être fondu ou ramolli de telle manière ? C'est pour cette raison que je propose une théorie que le granit a été fusionné, a été fondu à très haute température. C'est pour cela que je propose une théorie que le granit devait être fusionné à très haute température. Donc, la pierre taillée, carved stone, est exit. Elle est totalement exclue. Donc, la pierre taillée, carved stone, est totalement exclue. Ok. Et ici, il nous reste la solution que le granit est ramolli soit par les lentilles solaires ou soit par un autre procédé chimique. Oui. Soit par un procédé de géopolymer. Comme il dit Joseph Davidovitz, sauf Joseph Davidovitz, il n'a pas réussi pour l'instant à faire du granit en forme de géopolymer. Donc, il se peut, en fait, les chances, c'est qu'il s'agit d'un procédé de géopolymer. Du granit en fusion. Donc, il est assez possible que nous sommes confrontés d'un granit. Du granit, on l'a. Du granit, on l'a. Du granit, on l'a. Ok. Et ensuite, ce granit, on a extrait, vous voyez, là, j'ai fait une petite animation rapide. Le granit. Le granit. So, I did a quick animation here, just to show you. Donc, on a extrait le granit avec une sorte de pelt. So, we would have extracted the granit with some kind of shovel. Yeah. Ok. Là, comme dans du beurre. Et ensuite, ce granit-là, qu'il va refroidir. Then, that granite, that would cool off at some point. Ok. On a dit que c'est des petits pavés, hein. C'est des petits ou des gros pavés à côté. In the film, I propose the theory that it is actually small pieces. Yes. Small pieces extracted à côté. Yes. Small pieces of extracted granite, is that what you're saying? And these small pieces of granite that have been extracted. On les a acheminés par bateau. They were taken by boat. On les a acheminés par bateau. On les a acheminés par bateau. They were taken by boat to… To… Jusqu'à l'Aswan. Jusqu'à pardon. De Aswan jusqu'à Gizeh. Jusqu'à Gizeh. So from Aswan to Gizeh. Et à Gizeh ou d'autres lieux où les Égyptiens allons faire des statues en granit ou des temples ou la chambre du roi. Et à Gizeh, ils ont été transportés d'un port de Aswan à Gizeh, à un endroit où ils étaient maintenant utilisés pour construire le temple en granit ou en statue ou la chambre du roi dans la pyramide. Là-bas. Et une fois arrivés aux pieds de la pyramide, Là, les morceaux du granit sont montés main dans la main. Et ils ont été fondus, refondus encore une fois pour faire la chambre du roi. Et ils ont été refondus encore une fois. Et ils ont été refondus encore une fois. Fondus dans des moules en argile. Dans des moules en argile mais pas dans des moules en bois. Attention, parce que là, ça prend... Melt... Melt... Melted in... Clay. Mold. Et c'est exactement la même chose pour revenir dans le film de Pierre Thalé. Et c'est exactement la même chose pour revenir dans le film de Pierre Thalé. Les Égyptiens n'ont pas transporté depuis Toura. Donc ici, on a la carrière de Toura. Ici, on a les queries de Toura. Et depuis la carrière, on a transporté par bateau le calcaire jusqu'à Gizeh. Le calcaire met en forme de poudre et non pas de pierre. Donc, dans les queries, la poudre a été transportée... Depuis la carrière de Toura, ce ne sont pas des pierres qui ont été transportées. Ce ne sont pas des pierres qui ont été transportées. mais plutôt la poudre... Oui. Limestone in powder. Limestone in powder. Ok. Et je pense que Pierre Thalé, peut-être il a dû se tromper deux mots au lieu de dire Pierre. Ou peut-être c'était un mot pour les Égyptiens Pierre, mais en fait, ce n'est pas une pierre. Et je pense que c'est de la poudre qui a été transportée. Donc, c'est assez possible que Pierre Thalé a fait une erreur dans la traduction. Peut-être que l'Égyptien l'a appelé une pierre, mais en fait, ce n'est pas une poudre. Oui. De cette pierre de calcaire. Ok. Et ce poudre de pierre de calcaire a été aussi obtenu grâce à l'antisolaire ou un procédé chimique. Donc, cette poudre, cette limestone powder, pourrait aussi être obtenue d'un processus chimique. Ou les lentilles solaires. Ou les lentilles solaires. Ou les lentilles solaires. Ils ont calciné la pierre de calcaire. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont fait et réussi à faire les Égyptiens. Et c'est ainsi qu'ils ont pu le faire, les Égyptiens. Hop. Donc, juste un petit instant. Juste un petit moment ici. Je vais ouvrir une petite vidéo. Un petit soir. Je vais ouvrir une petite vidéo. Je vais ouvrir une petite vidéo pour toute la biété. Apparemment, j'ai.. On a dit mal, avec les vidéos. C'est une petite vidéo. Et donc, dans ce documentaire, Lost Secret of the Pyramide, on voit que les Égyptiens essayent de transporter par bateau la pierre de deux tonnes, et ce pierre-là, il fait seulement deux tonnes. Alors, dans la pyramide, nous avons des blocs de dix tonnes, de vingt tonnes et plus. Ok. Et donc, je propose la théorie que les Égyptiens ont transporté depuis tout-là, ont transporté depuis tout-là du calcaire, et non pas du calcaire en forme de poudre, et non pas des blocs. Ok. Alors, pour revenir maintenant au dessin, au dessin du début. Ce dessin, il se peut, ce dessin de Hatshepsut, de l'obélisme de Jehoud Torotep, il se peut que ce soit une moule, ok, une moule, ou autre chose, ou peut-être juste un dessin poétique. So, if we go back to the image, to the drawing of the beginning, it is quite possible that it might just be a poétique, a poétique drawing, ou un moule en argile, or a clay mold. Ok. Et la même chose aussi, hop, la même chose aussi pour, pour le bas-relief de Dunas. And the same thing would apply to the, to the other monument of Dunas. Just one moment. Let me pull up the image of Dunas. Et donc, ce dessin-là de Dunas, So, this drawing of Dunas, Il se peut fortement It is very well possible Que ce soit des moules pour les granites. That it, that it, that it could be a mold for granites. Clay mold for granites. Yes. Hop, attends, juste un petit instant, que je montre l'image. Give me a second, to show the image. Voilà. Voilà. Donc, voilà un procédé, comme on peut faire des moules, ou des statues en moules. Donc, ici, des moules modernes, des colonnes modernes. This is the procedure by which you can actually build a modern mold, modern colonne mold, modern mold for columns, In today's concrete. Okay. Donc, ici, on voit, on voit les moules. Ici, on voit les moules. Et la colonne en béton finie. And the column in concrete complete. Voilà. Donc, il y a des fortes chances que, par exemple, pour le dessin de Dounas, Que ce soit des moules, des moules de préparation des obelisques. Voilà. Et donc, j'arrive à la conclusion. Donc, j'arrive à la conclusion que, pour la dernière publication concernant les transports des obelisques et des statues, Il y a un problème avec les analyses et les simulations des données. Il y a un problème avec les analyses et les simulations des données. Parce que... Parce que... Parce que... Hop. J'ouvre. Le PDF. Je ouvre le PDF. Parce que les blocs, la statue finie, elle fait 132 tonnes et non pas 70 tonnes, comme le montre l'étude. Parce que la statue, la statue, la statue, la statue, l'étude, c'est 132 tonnes. Et l'étude nous dit qu'il y a 70 tonnes, 60 tonnes, scryté. Et l'image nous dit qu'il y a 70 tonnes, scryté. Donc ça, c'en est une. Et de deux, il est impossible pour une personne de déplacer 400 ou 700 kg. 700 kg. Donc, l'attraction et déplacement au sol et sur l'eau, il n'y a pas d'expérience à l'échelle réelle. On n'a pas d'expérience, par exemple, faire une expérience en réalité. Faire une expérience en réalité, de tracter et de déplacer une statue de 132 tonnes. Il n'y a aucune expérimentation faite en réalité. Ainsi, la méthode scientifique déployée est erronée. Parce que l'interprétation des fresques directes sans analyse et sans simulation et sans expérimentation réelle est une méthode erronée. Voilà, c'est ça la conclusion. Donc, il y a une autre méthode, une autre solution. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, comment les obélisques ont été transportés. En fait, on n'a jamais transporté d'obélisques. Donc, il doit y avoir une autre solution, une autre façon d'expliquer comment les obélisques ont été transportés. En fait, les obélisques n'ont jamais été transportés, comme je vous l'ai montré avant. Voilà, concernant cette partie, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc, voilà, je demande à Olivier si… Donc, on attend toujours faire une expérience, faire une expérience à taille réelle, à taille générale, à taille générale. C'est un travail humaine, faire une expérience à taille humaine, tirer une statue de 132 tonnes, comme ça. On est toujours attendu pour avoir une expérience à taille humaine, pour placer une grande statue de cette taille. Donc, je vais regarder un petit peu le chat, s'il y a des questions, parce qu'Olivier n'a répond pas, Olivier. Donc, je vais regarder un petit peu le chat, s'il y a des questions, parce qu'Olivier n'a répond pas, Olivier. Entre temps, par exemple, on va regarder deux, trois statues. Par exemple, voilà, ici, nous avons une colonne. Par exemple, ici, nous avons la moule et une colonne sortie. Ça, c'est du béton moderne. Voilà, différentes méthodes de moulage. Et cela nous explique aussi les statues, les colonnes du temple de Djoser. Nous allons voir, comme ça. Cela nous explique aussi l'existence des colonnes dans le temple de Djoser. de Gayser. Oui. Tac, tac, tac. Alors. Est-ce que je les ai mis? Alors, juste un petit instant. ... ... ... ... ... ... voilà 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 donc ici nous avons les colons du temple de jose et on voit très bien que ce n'est pas des pierres taillées mais c'est du moulage c'est du moulage and we can clearly see that it it's not carved it's not carved stones but rather a molded model of of egyptian concrete the du béton égyptien yeah the mold procedure of the egyptian concrete okay voilà ici une autre photo here we have another picture qui montre le granite à aswan that shows the granite at aswan et qu'il était ramolli et on a sorti des pavés comme 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 dans du beurre that was somehow melted and from which were extracted big blocks like just like in a butter okay okay et donc il y a quelque chose de très intéressant ici oh pardon here there is a very interesting thing to observe hop attendez je vais revenir i'm coming back to it alors si si les égyptiens comme on voit ici dans ces images là ils ont transporté du granite en pavé pour les ramener à gizeh ou ailleurs et les refondre if they had transported these big blocks small gizeh in small blocks if they had transported them to gizeh gizeh and to gizeh just to re to remelter to remelter il se peut il se peut que quelque part un bateau a coulé ou peut-être il y a des morceaux quelque part des morceaux de ce granit là if that was the case then it perhaps somewhere a boat might have uh capsized and uh we might be able to actually see the pieces of uh such uh such blocks of stones et je pense que ce serait intéressant de chercher si on trouve des morceaux de morceaux de granite des morceaux de granite quelque part je ne sais pas quelque part des morceaux des morceaux à trouver ou peut-être un bateau à couler j'en sais rien c'est c'est avec cet esprit là qu'il faut qu'il faut revoir peut-être chercher des indices du granit so i think i believe it will be interesting interesting to investigate a bit uh i don't know perhaps somewhere there might be some leftovers of those stones it is with that kind of mindset that we should approach these these things uh peut-être voilà peut-être un bateau à couler ou peut-être on trouvera je ne sais pas un jour on trouvera des morceaux de granite qui ont servi pour faire des statues des obélisques obélisques et les statues et les temples et statues et temples alors une question here we have a question donc Seb Christophe qui pose la question avec quels matériaux ils ont creusé la lave en fusion with what kind of material were they able to they able to ils ont creusé la lave en fusion with what kind of tools would they have been able to dig into the into the the granite in lava in the form of a lava donc je propose une solution en fait ça peut être comme dans le film je montre une sorte de cuillère on va dire ça peut être en pierre parce que si le granit il est en lave on peut on peut le ramasser avec une pierre ça ne pose pas de problème ça ne va pas faire fondre la pierre so I propose a theory like in the film we can imagine that if the 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 granite is in the form of lava we could have some kind of a spoon but that spoon might be a spoon made of a stone because in that case you notice the spoon would not melt yeah with with that kind of spoon made of a stone that would be good enough Orlando Gonzales qui pose la question est-ce qu'il y a is there a lens right now powerful enough to melt granite est-ce qu'il y a une lentille maintenant assez puissante pour faire fondre le granite non pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas de lentilles géantes dont il est à cette taille là qu'il fait fondre le granite mais il y a une fourre solaire à Odilio vers les pyrénées en France so oui vas-y pardon so in response to to the question in my opinion no at this time there is no there is no uh solar uh lens that is that is that is capable of uh melting the the granite however there is uh so uh une fourre solaire there is a solar uh oven it is uh uh made of uh concentrated in France at Odélio Odélio et c'est une uh je vais vous montrer l'image c'est un c'est un concentré de c'est un concentré de panneau solaire c'est un panneau solaire et euh avec ça euh une équipe de chercheurs à CNRS and with that and with that uh team of researchers at the CNRS CNRS ils ont réussi à faire fondre le granit un petit morceau de granit and they were able to uh melt a small uh piece of uh granite donc faire fondre le granit ce n'est pas un problème à 1000 degrés le granit il fond so uh to melt the the granite that's not a problem at 1000 degrees celsius it will melt euh alors Odélio me plie pose une question euh there's a question quelqu'un peut me dire quelque chose sur la loupe gigantesque du phare d'Alexandrie can somebody tell me uh about the uh the gigantic lens of the uh Alexandria house uh lighthouse lighthouse ben en fait j'ai regardé un petit peu cette partie là mais il n'y a pas beaucoup de documents donc euh voilà j'ai regardé j'ai rien vu à maîtresse mais je ne pouvais pas trouver des documents pour me donner des informations. Alors Zizk pose la question pourquoi les pierres sont différentes dans la pyramide ? Si on a utilisé des moules ? Alors, je vais ouvrir un fichier, juste un petit instant. Je vais ouvrir un fichier, juste une seconde. Just a moment. Juste un petit moment. Juste un petit moment. Juste un petit moment. Alors, en fait, on ne voit pas. Il faut que je trouve une autre photo plus proche. Il faut savoir que les pierres en hauteur sont identiques. La hauteur de chaque pierre est identique. Ça, ça montre, ça prouve qu'on a utilisé une moule. Ok. En largeur, les pierres n'ont pas été faites à l'identique. Parce qu'on a utilisé, par exemple, voilà, je vais dessiner un petit moule là, ici. C'est-à-dire qu'on a utilisé un petit moule. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas identiques. Ok. Donc, on a fait une moule rapide. On a fait des coffrages rapides. Donc, on a fait des coffrages à la va-vite. Donc, on va prendre quatre planches. Et on va les attacher, hein. On va les attacher soit avec des cordes, soit avec des morceaux de bois pour maintenir les coffrages. Et on va les attacher soit avec des cordes, soit avec des morceaux de bois pour maintenir les coffrages. Voilà, comme je suis en train de les dessiner rapidement. Ok. Et ensuite, on va les remplir avec le béton. Et on va les remplir avec le béton. Ok. Et donc, les planches, elles avaient des largeurs différentes. Donc, les morceaux de bois, elles avaient des différentes sizes. Ok. Mais la hauteur, elles avaient tous une hauteur exacte. Je vais mettre du noir, là. Mais la hauteur, elles avaient une hauteur exacte. Mais quand elles étaient à la hauteur, elles étaient précis, elles étaient... Elles étaient la même hauteur. Elles étaient la même hauteur. La même hauteur. donc c'est des planches en fait attachées rapidement on va les poser vite fait on va les attacher rapidement on va mettre des contrepoids on va les remplir et le lendemain hop on va les défaire on va les enlever les coffrages et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que toutes les assises en fait chaque assise une assise est là par exemple cent cinquante mille pierres that's why all the the bases you might have a base here with 150 stones thousand a thousand stones sorry et chaque assise a la même hauteur exactement la même hauteur au millimètre précis but each base would actually have the same size to the you know to the millimetre error margin et donc ça montre que c'était des coffrages en béton et des coffrages fait rapidement rapidement so this proves that these molds were made to do for the concrete and and they were also made very quickly to be built very quickly il ya aussi une autre chose assez assez exceptionnel ici there is something also very exceptional here parce que quand si la pyramide elle serait fait avec elle serait fait avec des pierres identiques if the pyramid was to be made with identical stones aujourd'hui elle ne serait pas là le premier tremblement en fait en fait un tremblement de terre un tremblement de terre qui secoue bien et serait et serait désagré parce que quand quand la pyramide est faite avec des pierres avec des blocs de différentes sizes alors la force sismiques elle va se disperser de manière chaotique aléatoire alors la force sismique elle va se disperser de manière chaotique aléatoire et du coup ça ça va permettre de mieux absorber le secoue sismique et de le faire disparaître le secoue sismique et si ça serait avec des pierres identiques et si ça serait avec des pierres identiques comme des briques comme des briques d'aujourd'hui comme des briques d'aujourd'hui alors le secoue sismique il allait frapper il serait propagé de manière de manière bien définie et il aurait fait des dégâts ou des failles importantes dans la pyramide et il aurait fait des dégâts ou des failles importantes dans la pyramide donc le fait de construire avec des pierres non identiques ça a permis de rester jusqu'à aujourd'hui voilà et si aujourd'hui on veut construire une maison qui résiste au tremblement de terre il ne faut pas du tout construire avec des pierres identiques surtout pas si on veut construire une maison qui résiste à la planète si on veut construire une maison qui résiste à l'eau nous devons construire avec des pierres identiques avec des pierres identiques alors dada qui quand on voit les briques qu'on fait à taille humaine que pense Femi et son invité d'une ancienne civilisation de géants en fait la question est est-ce qu'il y a une civilisation de géants à peu près ? c'est ça la question la question est est-ce qu'il y a une possibilité de civilisation de géants ? non je pense à mon sens pour l'instant on n'a jamais trouvé de on n'a jamais trouvé de des ossements de géants ou voilà une civilisation de géants qui a disparu pour l'instant on n'a jamais trouvé voilà donc pour l'instant il n'y a aucun civilisation de géants ou voilà qui prouve que ou de trouver des ossements de géants dans les alentours de l'Egypte pour prouver que les pyramides ont été construits par des géants etc. voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? 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 je pense que on va tous compliquer cette vidéo à ce point Donc, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager.